Après le discours de bienvenue de M. le maire, c'est au tour de l'ACA de Saint-Essèvres de vous souhaiter la bienvenue. On est évidemment très heureux de recevoir notre président national, notre très médiatique et combatif président national. Et on compte sur lui pour continuer à défendre notre passion et tous les types de chasse. Dites-nous, qu'est-ce qu'on chasse ? Alors, qu'est-ce qu'on chasse Saint-Essèvres ? Alors, Saint-Essèvres, c'est une petite ACA de plaine, très urbanisée, entre 3 et 400 hectares chassables, de la vigne et de la garigue. On chasse principalement le petit gibier sédentaire, donc lièvre et perderie. On a fermé la chasse du lièvre depuis 2 ans car il était en grande régression. On va le réouvrir l'an prochain avec 1 lièvre par saison par chasseur et une durée très réduite pour ne pas le remettre en danger. Ensuite, avant le lapin ayant disparu, on ne chasse évidemment plus, malheureusement. Sur Saint-Essèvres, il y a aussi beaucoup de chasseurs qui sont friands de tirer les petits gibiers migrateurs. Donc, griffes et palombes, les griffes dans les oliviers et les vignes, et les palombes en septembre, avant qu'elles ne repartent. On peut aussi chasser le gibier d'eau à Saint-Essèvres, puisque nous avons une partie de la tête, qui est notre limite au sud. À Saint-Essèvres, on prélève aussi entre 20 et 30 sangliers par an, dans les conditions de chasse du petit gibier sédentaire, qui est une chasse passionnante et très efficace pour réguler le sanglier, et qui mérite de figurer dans les types de chasse pour le sanglier. Et on a aussi un plan de chasse chevreuil de 4 bagues sur 2 ans, et cette année, il s'est prélevé, à l'affût et à l'approche, cette année, il s'est prélevé le premier chevreuil sur Saint-Essèvres. Donc, on a une palette très large de chasse, malgré notre territoire assez réduit. Et, pour aller un peu vite, parce qu'on va l'évoquer tout à l'heure, vous avez la problématique de pression urbanistique assez importante chez vous. Comme problématique, c'est la même que toutes les petites accades plaines très urbanisées, dans lesquelles il est difficile d'avoir une gestion efficace du petit gibier, pour plusieurs raisons. D'abord, la réduction du territoire, avec l'urbanisation, d'année en année. Ensuite, dans ce territoire déjà réduit, il y a une grande fréquentation d'autres utilisateurs de la nature, principalement promeneurs accompagnés de leurs chiens, qui causent un dérangement certain pendant la période de reproduction, surtout de la perderie. Période de reproduction où l'inquiétude est quand même une base essentielle. Ensuite, on a aussi des friches agricoles qui se sont formées aux abords des habitations, donc inchassables, puisqu'à moins de 150 mètres, dans lesquelles on trouve de nombreux prédateurs. Renards, sangliers, qui sont un prédateur avéré du petit gibier, et de nombreux chats. Donc, tous ces facteurs font que la gestion du petit gibier est très aléatoire. Je pense que ce constat est partagé par tous les représentants d'ACA, de plaine et du littoral. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. En tout cas, il fait bon chassé à Saint-Esteve. Ah, c'est le petit ACA sympa. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.